Alors premier point, la réduction de ce qu'on appelle ici la bulle sociale. Alors la bulle sociale, c'est le nombre de personnes qu'on a le droit de fréquenter de manière rapprochée chaque semaine. Nous voulons une libéralisation du droit à l'avortement. Le micro est rapidement coupé, la garde est appelée pour faire évacuer le petit groupe. Boris Johnson a présenté hier un projet de loi qui revient sur l'accord, pourtant signé en janvier. L'Union Européenne est en colère, elle dénonce une violation du droit international. Ces quelques exemples tirés dans l'actualité proche nous montrent bien qu'il n'est pas possible d'échapper au droit. Le droit a l'air d'être partout, tout le temps, autour de nous. Mais depuis que vous avez commencé vos études de droit, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que c'était finalement le droit ? Ce que cela voulait dire d'avoir le droit ou encore même d'étudier le droit ? Non ? D'accord, posées comme ça, ces questions ont l'air un petit peu naïves. Mais quand on y réfléchit, elles ne sont pas tant que ça. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir un dictionnaire pour se rendre compte que le droit, il n'est pas du genre à se laisser enfermer dans une seule définition. Quoi ? Comment ça ? Attends, laisse-moi voir un... Drink, drive-in, droit. Ah ouais, quand même ! Ouais ouais ! Mais du coup, c'est quoi le droit ? La difficulté, c'est qu'il y a autant de définitions qu'il y a d'auteurs qui ont travaillé sur la question. Ceci dit, on peut quand même voir émerger quelques éléments qui semblent faire consensus. On retient donc généralement trois acceptions du droit. D'abord, il y a le droit, entendu comme un ensemble de règles qui régissent la conduite des hommes et des femmes en société, c'est-à-dire les rapports sociaux. Ça, c'est la définition qu'Emile Littré en donne en 1863. On parle alors du droit objectif. Alors attention, ici, lorsqu'on dit objectif, on ne vise pas objectif au sens commun du terme, c'est-à-dire qui correspond à la réalité des choses. Objectif vise plutôt ici à abouiller sur le fait que l'on parle du droit comme objet d'étude. On peut également entendre le droit comme une prérogative ou un pouvoir qui est reconnu à un individu. Par exemple, le droit à la vie privée, le droit de se marier ou le droit de propriété. Dans cette exception, on parlera plus volontiers de droit subjectif. Subjectif parce que ce sont des prérogatives qui sont reconnues à des sujets de droit. Et puis, quand vous vous bavanez fièrement en rappelant à tout va que vous étudiez le droit... Et moi ? Ah non, j'ai jamais fait ça, moi. Quand vous étudiez le droit, donc, en fait, vous faites référence à la science juridique, c'est-à-dire à la discipline scientifique qui étudie cet ensemble de règles et ses prérogatives. Euh, hein... Et en clair, ça donne quoi ? Reprenons simplement. Le droit, entendu au sens de droit objectif, c'est donc un ensemble de règles qui vise à permettre la vie en société, c'est-à-dire à éviter la loi du plus fort ou l'arbitraire. Si vous vivez tout seul sur une île déserte, bah, vous n'avez pas spécialement besoin de règles ou de droits. En fait, vous faites ce que vous voulez et vous pouvez très bien vous en sortir. Par contre, dès qu'un deuxième individu vous rejoint sur votre île, bah, ça devient plus compliqué. S'il est plus barraqué que vous, ce nouveau venu pourrait tout à fait décider que sa meilleure chance de s'en sortir, c'est de s'envoyer un bon steak de juriste. Et s'il n'y a pas de règles, bah, il va le faire et puis c'est tout. C'est ça, finalement, l'arbitraire. C'est l'imposition des envies, des besoins d'une personne qui détient le pouvoir, sous quelque forme que ce soit, au dépend d'une autre personne qui en est démunie. Évidemment, ce pouvoir, ici, c'est la force physique. Mais il peut s'agir de tout type de pouvoir, du pouvoir intellectuel, du pouvoir lié à la richesse, lié à la célébrité, etc., etc. Et le droit objectif intervient précisément pour limiter cet arbitraire. Les règles qui les dictent servent à pacifier la vie en société et les rapports sociaux. Ouais, mais, enfin, le droit nazi, par exemple, le droit chinois, il ne sert pas spécialement à lutter contre l'arbitraire. J'irais même qu'il impose plus qu'autre chose, non ? Très très juste. En réalité, cette idée de droit objectif comme instrument de lutte contre l'arbitraire est loin d'être une constante historique. C'est surtout à partir de l'époque moderne que les États sont parvenus à imposer l'idée qu'ils détiennent le monopole de la production juridique. Et il faut bien admettre que nous autres juristes, on les a bien aidés à construire cette vision du droit comme un ensemble de règles qui, par leur nature même et seule, pourraient permettre de lutter contre l'arbitraire. Ok. Mais alors, est-ce que d'un point de vue positiviste, toute règle qui cherche à pacifier la société, c'est automatiquement une règle de droit ? Bien sûr que non. Il y a toute une série de règles qui ne sont pas des règles de droit. La morale ou la bienséance, par exemple, contiennent aussi des énoncés normatifs qui ne se confondent pas du tout avec des règles de droit. En effet, il existe toute une série de choses que la morale ou la bienséance vont réprouver, mais que le droit va autoriser. Par exemple, si vous décidez de manger dans un restaurant avec les mains, en en mettant partout, la police ne va pas venir vous arrêter pour ça. Par contre, les tables voisines risquent de vous regarder de manière un peu étrange. Ouais, mais morale, bienséance, droit, comment on fait la différence finalement ? Qu'est-ce qui caractérise une règle de droit ? Là encore, les avis divergent. Mais on peut retenir, dans une vision positiviste du droit, que la règle de droit se démarque par son origine. Elle émane d'une autorité publique. Dans cette vision, dès lors qu'une règle se rattache à une autorité publique, directement ou indirectement, elle devient juridique. Par exemple, parce qu'elle émane directement d'une autorité publique, comme une loi adoptée par un parlement ou un arrêté publié par un ministre. Mais une règle peut également devenir juridique par incorporation dans le droit. Par exemple, le principe de la convention-loi. En théorie, les clauses d'un contrat ne sont pas des règles proprement juridiques, puisqu'elles émanent non pas d'une autorité publique, mais d'acteurs privés. Cependant, le principe de la convention-loi, qui lui est une règle juridique, précise que le contrat tient lieu de loi entre parties, et donc érige ces règles d'origine privée en règle publique, en règle donc juridique, entre ces deux parties. D'un point de vue positiviste, toujours, on peut donc définir le droit objectif comme un ensemble de règles qui émanent d'une autorité publique et qui visent à régir des relations entre individus. Ok, ben voilà, là c'est déjà plus clair. Et le reste, alors, le droit subjectif, par exemple. Le droit subjectif, ou plus précisément, les droits subjectifs, c'est un ensemble de prérogatives, de pouvoirs, qui sont reconnus à un individu par le droit objectif. En d'autres termes, en application du droit objectif, on va donc reconnaître un ou plusieurs droits, ou plusieurs prérogatives, à un individu. Il s'agit par exemple de ce qu'on appelle les droits humains, comme le droit à la vie privée et familiale, ou la liberté de religion, par exemple. Ainsi, on a le droit de se marier, on a le droit d'exprimer librement sa croyance religieuse. Attention cependant, toujours dans une vision positiviste, Les droits subjectifs n'existent pas en eux-mêmes. Pour exister, ils ont besoin que le droit objectif vienne les proclamer, les reconnaître et les protéger, par exemple en prévoyant que leur violation sera sanctionnée par les courts et tribunaux. Donc ça voudrait dire qu'il n'existe pas de droit qui serait lié à la nature humaine et qui serait reconnu à tout être humain juste parce qu'ils sont des êtres humains, indépendamment de tout ordre juridique ? Ben, c'est le point de vue positiviste en tout cas. Alors, il y a d'autres courants qui considèrent qu'il existe des droits inhérents à la personne humaine et qui dépassent même le cadre du droit objectif, mais on ne va pas entrer là-dedans pour l'instant. Ouais, mais donc si moi je veux connaître mes droits subjectifs, je dois aller voir le droit objectif. Ok. Mais ça veut dire quoi, ça ? Enfin, je veux dire, je dois aller chercher où ? Je dois aller voir où ? Très bonne question. Lorsque le feu est rouge, l'automobiliste doit s'arrêter. C'est ce que dit le droit. Mais le droit, finalement, il est où ? Est-ce qu'il est dans le feu rouge lui-même ? Ben non, 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 il n'est pas dans le feu rouge, quoi. Mais ouais, je ne sais pas, le code de la route, les textes légaux, tout ça, quoi. Alors oui, c'est vrai, mais pas à 100%. En fait, pour connaître les règles applicables à une situation, le juriste doit consulter les sources du droit. On distingue classiquement deux grands types de sources du droit. Les sources matérielles, d'une part, et les sources formelles, d'autre part. Les sources matérielles, ce sont tous les éléments de contexte, qu'ils soient historiques, politiques, économiques, culturels ou sociales, qui contribuent à expliquer l'apparition d'une règle en un endroit donné et en un temps donné. Ce type de source ne fait pas le fond de commerce du juriste. C'est plutôt celui des historiens, des politologues, des économistes ou encore des sociologues. Mais cela ne veut pas dire que le juriste peut complètement les négliger. Ce qui intéresse surtout les juristes, ce sont les sources formelles du droit, c'est-à-dire les documents ou les actes dans lesquels les règles de droit vont trouver leur origine et puiser leur autorité. À ce titre, on peut citer, en droit belge, et entre autres, la constitution, le code électoral, le code pénal, la loi sur l'utilisation des caméras de surveillance, une décision de la cour de cassation, des arrêtés ministériels Covid, une ordonnance d'un bourgmestre ou encore un traité de droit privé. Ouais, mais enfin, c'est pas la même chose tout ça, je veux dire. Je veux dire, il y a des trucs très différents là-dedans. En droit, il n'y a pas de différence entre la constitution et un traité de droit privé. Alors bien sûr que si, il y a des différences. On enseigne classiquement qu'il existe trois grands types de sources formelles du droit. La législation, la jurisprudence et la doctrine. À cette ryptique, on rajoute parfois la coutume ou les principes généraux du droit. Mais sur ces deux derniers sujets, on ne va pas s'apesantir, et si ça vous intéresse, je vous invite à lire les documents à ce sujet sur l'université virtuelle. Chacun de ces types de sources dispose de caractéristiques propres qui vont influencer leur force juridique, leur force obligatoire. Même si c'est vrai, la réalité est plus subtile que ce que je vais vous expliquer dans un instant. Il y a d'abord la législation. Par législation, on entend tout simplement l'ensemble des actes écrits émanant d'une autorité publique et ayant pour vocation de créer des normes qui, en principe, ont une portée générale. Il s'agirait là du type de source le plus directe. C'est là que le droit apparaît dans sa forme la plus pure, et ce serait donc une des sources les plus importantes du droit. Le terme « législation » est employé ici dans son sens le plus large, et cela recouvre donc des normes de statuts aussi diverses et variées que la Constitution, les lois d'écrées ordonnances adoptées par les différents parlements du pays, mais aussi les arrêtés royaux de gouvernement ou ministériel adoptés par les gouvernements, voire même des circulaires ou des ordonnances de gourmestre. On compte dans la législation également des normes qui, sans être des normes de droit belge pur, sont incorporées dans l'ordre juridique belge, comme les traités internationaux par exemple. Bien entendu, dans ce vaste ensemble de sources, tout ne se vaut pas. Il faut faire un petit tri. Et pour faire ce tri, on se réfère le plus souvent à la théorie du juriste autrichien Hans Kelsen. Ce dernier explique que l'ordre juridique est très hiérarchique, hiérarchisé selon un modèle pyramidal. Les normes au sommet de la hiérarchie priment sur les normes plus bas. Ainsi, la Constitution va primer la loi, le décret ou l'ordonnance par exemple. Le deuxième type de source formelle du droit, c'est la jurisprudence. La jurisprudence, pour faire simple, c'est l'ensemble des décisions de justice qui sont rendues par des juges belges ou par des juges internationaux à condition qu'ils aient la compétence de rendre des jugements en Belgique. Ainsi, par exemple, un jugement du tribunal de première instance, un arrêt de la Cour de cassation ou de la Cour pénale internationale, cède la jurisprudence. Dans certains points de vue, la jurisprudence serait une source indirecte du droit. C'est-à-dire qu'elle ne contiendrait pas en elle-même des règles de droit. La mission du juge, ce n'est pas de créer du droit. Ça, c'est le Parlement qui fait. La mission du juge, c'est d'interpréter le droit, d'expliquer comment appliquer le droit à telle ou telle situation. Éventuellement, il peut tenter de combler les lacunes de la loi, mais il ne peut pas, à partir de rien, créer un droit nouveau. Enfin, le troisième type de source format du droit, c'est la doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble de la production scientifique des juristes. C'est-à-dire les manuels, les précis, les syllabies, les articles, les commentaires qui sont rédigés par des juristes. C'est-à-dire, encore une fois, des professeurs d'université, des avocats, des magistrats, des juristes d'entreprise, etc. Et ces articles, ces précis et manuels, ont pour vocation d'expliquer, de commenter, d'analyser, et parfois même de critiquer l'état du droit. Attends, 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 ça veut dire que ce que les juristes écrivent, c'est du droit aussi. Mais donc, moi, par exemple, moi, quand j'aurai mon diplôme, je pourrais écrire du droit ? Non, malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas parce qu'un juriste écrit quelque chose que ça devient forcément du droit. En fait, la doctrine, comme source du droit, a un statut assez particulier. Si vous voulez, les écrits d'un avocat ou d'un magistrat vont peut-être influencer le législateur lorsqu'il adoptera une nouvelle loi. De la même façon, une thèse défendue par un professeur d'université, en droit pénal, par exemple, très connu, va peut-être influencer la décision que va rendre un juge. Mais la doctrine ne crée pas en elle-même du droit. C'est une source indirecte du droit, en quelque sorte, puisqu'elle peut influencer l'évolution du droit, mais qu'elle n'a pas en elle-même de force obligatoire. Donc, si j'ai bien compris que je résume, les sources formelles du droit, c'est d'abord la législation, donc la constitution, les lois, tout ça, tout ça, puis la jurisprudence, qui va interpréter et appliquer la législation. Et alors après, il y a la doctrine qui commente, qui analyse et qui critique le droit de manière large, donc la législation, la jurisprudence et la doctrine d'avant, tout ça. C'est ça, j'ai bien compris. Ouais, c'est tout à fait ça. 100% compris, 20 sur 20. Je vous invite à ne pas négliger cette première séance, parce que c'est vraiment indispensable. C'est le fondement sur lequel on va construire le reste des séances, et c'est également le fondement sur lequel vous allez devoir construire votre travail. Et voilà, c'est déjà tout pour cette première séance. C'est fou ce que le temps passe vite quand on s'amuse, hein ? Ciao !